Ceci est le titre aborigène qui se rapporte à nous de génération en génération depuis des millénaires. Et ce que je porte ici, c'est le titre aborigène à notre époque, après l'assimilation. J'espère qu'il va tenir, parce que le gouvernement du Québec et du Canada veut me l'enlever, mon titre aborigène. Ça c'est la loi sur les Indiens, que le gouvernement du Canada et du Québec veut éteindre aussi. Et il veut nous démanteler les réserves autochtones. Et il veut qu'on devienne des Québécois, parce que le Québec veut nous taire. Je vais vous lire un texte. Parce que moi, j'ai vécu à Matmecoche la Convention de l'Abbé James. J'avais 15 ans la première fois que j'ai entendu parler des événements qui se tramaient dans le Nord et qui allaient culminer par la future signature de la Convention de l'Abbé James. Dans ma communauté de Matmecoche, à la pointe du Labrador, j'écoutais mon grand-père Alexandre McKenzie en parler, le dos courbé assis sur sa chaise, les mains jointes et les yeux interrogateurs d'une personne âgée, comme pour adoucir sa douleur d'entendre le prochain saccage des rivières du Nord. Il se souvenait du moment où il parcourait la terre du temps de sa jeunesse, pour chasser avec ses parents et les autres nations, comme des frères qui se partageaient le territoire. Mon grand-père a dit « Ils veulent nous tasser de nos terres ». En effet, le gouvernement du Québec voulait exploiter le territoire du Nord, installer des barrages hydroélectriques et noyer un grand territoire pour ses besoins en énergie. Il est arrivé, mettant en chantier son projet. Selon lui, les Premières Nations n'avaient pas de mots à dire, malgré qu'ils vivaient là depuis des milliers d'années. Pour se faire entendre, les Indiens décidèrent finalement de passer par les tribunaux. C'est à ce moment-là que les gouvernements du Québec et du Canada se sont rendus compte que les droits ancestraux des Indiens sur le territoire pouvaient sérieusement compromettre leurs projets d'exploitation futures. Ils se mirent donc à négocier. Par les conventions de l'Abbé James et du Nord-Est québécois, ce que le Canada et le Québec ont négocié, c'est l'extinction du titre aborigène des nations Cris, Inuit et Naskapi sur les terres du Nord du Québec. Négocier son titre de premier occupant, c'est céder sa terre, c'est le vendre, c'est annuler la servitude que l'Indien possède sur les terres de la Couronne, où la loi propre à l'aborigène est suprême. C'est céder son pouvoir de négociation et de protestation. Une nation qui n'est pas une nation sans une terre pour l'exprimer. Le pourquoi de la volonté du Québec à s'approprier absolument le titre légal aborigène. Un seul pays, une seule loi, une seule souveraineté. Aujourd'hui encore, le Québec et le Canada savent qu'ils ne maîtrisent pas entièrement la possession des terres ancestrales du Nitasinam, de la grande nation Inno, car elle est encore rattachée, grevée du titre aborigène. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas les exploiter comme ils veulent le Nitasinam, le bien commun de toutes les communautés Inno. Tous les Inno forment une seule nation. Donc, le territoire Nitasinam Inno est un droit indivis, c'est-à-dire en commun. Comment pourrons-nous nous opposer au Québec et au Canada si nous perdons, si nous cédons notre droit de premier occupant du Nitasinam ? Nous ne pourrons plus dire non à une mauvaise exploitation du territoire. Les trois conseils de banque, des cipites, de Nitasinam et de Macheteouyache vont recevoir des fonds pour la cession du droit de premier occupant et quelques privilèges territoriaux, économiques et d'autogouvernance en contrepartie. Un semblant d'autogouvernance sur une terre qui ne leur appartiendra plus n'a pas de sens. Une fois que l'argent sera tout dépensé dans un temps assez court, qu'est-ce qu'il va rester ? Peuple désolé et dépossédé, libre de se taxer et de s'imposer pour payer ses dettes de négociation. Et j'en pense. Oui, parce qu'il faut payer pour négocier. L'autonomie n'est pas gratis. Tu n'échappes pas à la loi fiscale. Pensons à la charge monétaire réelle de notre gouvernement, en plus du Québec et du Canada. Parce que jamais deux sans trois, c'est l'équitabilité fiscale qui vous attend. Par la signature des trois conseils de banque, des cipites, de Nouteshkwan et de Macheteouyache, Chacun de ces communautés tombera sous l'autorité effective des lois du Québec. Ils auront l'impression de maîtriser leur destin jusqu'à ce que le gouvernement ait besoin des terres et qu'il décide ultimement d'y faire ce qu'il veut selon son pouvoir absolu et sa volonté suprême, car il sera légalement et totalement chez lui. Fini les affaires indiennes canadiennes. Fini le fiduciaire des Indiens. Ce sont les citoyens inus qui paieront les factures. La vraie question aujourd'hui est la suivante. Voulons-nous protéger notre titre de premier occupant sur nos terres ? Qui est notre remport le plus important devant l'assimilation ? Et rester des Indiens libres, une grande nation qui possède toujours une terre à défendre ? Allons-nous ouvrir les yeux ? Allons-nous nous lever ? Allons-nous comprendre qu'il y a ces gens qui travaillent à éteindre notre droit aborigène ? Notre liberté sur notre terre garantie par l'article 88 de la loi fédérale canadienne sur les Indiens ? Libre chez nous, sur le territoire le Nitacinan. Dites-le ! Libre chez nous sur le territoire le Nitacinan. Lebens chez nous ! Libre chez nous ! Libre chez nous sur le territoire, le Nita-Sinaz. En tant que membre des Premières Nations, famille noue originaire de Matmekouche, je réclame d'urgence à tous les chefs de la grande nation inoue du Nita-Sinaz, Pakuachipi, Onemenshipo, Eguanjit, Wachatmakmanyutenam, Pesamit, Matmekouche, de s'opposer fortement d'un front commun contre cette entente finale qui appelle à l'extinction du titre inoue pour défendre le Nita-Sinaz. J'éplore mes sœurs et mes frères des communautés des Sipit, de Noutachkouane et de Mastériach de faire pression massivement contre cette entente finale auprès de leur conseil de bande pendant qu'il est encore temps avant la signature imminente. Ce que vous ferez dans les prochains jours aura un impact total sur votre avenir et le futur de vos enfants. Et je finis sur une citation de Pierrot Rosse-Tremblay, inoue des Sipit, juriste et docteur en sociologie inoue, qui s'adresse à son peuple inoue, et de Noël à Midi avocate. Un consentement libre et éclairé implique une connaissance de ce que l'on cède, échange ou monnaie. Un groupe inoue qui signerait un traité d'extinction commettrait un geste irresponsable vis-à-vis des générations à venir en son sein, mais aussi envers les autres groupes composant son peuple. Je vais le traduire en inoue. Je vais le traduire en inoue. Tumane n'en mour nous t'aimait t'y a nâte ou t'y j'te y nâte T'y nanô, nous t'aim en nous Qu'est-à-boué Qu'ét-e-k in nous Vivre n'a moite in nous ou t'es si nous Mâque nous t'aim ou t'ois-y m'ou Mâque nous t'aim à yann ch'qu'as-y m'nou Pensez-y Non à l'entente finale Non à l'attente 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 finale Ça c'est mon titre aborigène Depuis l'assimilation Essaye de me l'enlever le gouvernement du Québec Du col Canada Je le garde mon droit aborigène Mon titre aborigène Mes droits ancestraux C'est mes terres Je le garde mon droit aborigène Je le garde mon droit aborigène Je le garde mon droit aborigène